Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver. C'est un indispensable qui permet à 3 français sur 4 de sortir du flou et si possible de façon artistique. En France, certaines lunettes sont encore fabriquées par des artisans et c'est le cas à 13 vents. Sébastien Gélin dessine, sculpte, façonne des paires de lunettes en bois, des paires de lunettes uniques qui ont certes un coût, mais qu'elle n'a jamais rêvé d'être chaussée à sa juste mesure. Alors justement, comment devient-on artisan lunetier ? Est-on plus artisan que designer ? Quels sont les critères d'une bonne paire de lunettes ? Pourquoi avoir choisi le bois comme matière première exclusive et les lunettes, prothèses médicales ou véritables accessoires de mode ? Eh bien ce sont toutes ces questions, et tant d'autres parce que j'en ai un sacré paquet, que nous allons poser à notre invité qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau de la grande émission. Mais avant de l'accueillir, je salue Michel et Jean-Luc qui portent tous les deux, comme vous pouvez le constater, des lunettes. Mais c'est exceptionnel. Non, oui, toutes les semaines, c'est exceptionnel toutes les semaines. On est d'accord Jean-Luc ? Que le mercredi. Que le mercredi, c'est ça. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Adèle. Ça va bien ? Très bien. Vous n'êtes pas venu tout seul encore une fois ? Non, je suis venu avec une belle italienne au corps tatoué. Monica Bellucci ? Vous allez voir. Ah ouais ? Au corps tatoué ? Ah vous savez les choisir. Ah ouais. Vous êtes un filou. On verra ça tout à l'heure. Et qui tient dans une boîte surtout. En plus, oui. Alors on est tranquille. Il est en pratique. Il est en pratique. Michel Juchereau. Vous allez bien ? Très bien. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Michel, on va parler... Alors, groupe de filles. Filles dans un groupe de filles. Ou enfants dans un groupe en général à l'école. Oui, filles dans un groupe de filles. Filles dans un groupe de filles. Vous connaissez ? Écoutez, j'ai un peu ça à la maison. C'est un petit peu pour ça. Je vous ai un peu forcé pour régler des problèmes personnels à faire cette chronique. On verra ça tout à l'heure, évidemment, avec vous Michel. Alors, nous accueillons sur le plateau de la grande émission et on en est ravis Sébastien Gélin. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Alors, je vais être très très franche avec les téléspectateurs. C'est en regardant un sujet réalisé par Cyril Guillet de la rédaction de TV Vendée que je me suis dit il faut que j'invite Sébastien Gélin. C'est lui qui m'a donné le tuyau. Parce que je n'ai pas eu assez d'informations dans le sujet de Cyril qui est passé dans le journal de la rédaction. Sébastien, vous êtes artisan lunetier et vous êtes basé à 13 vents. Vous êtes vendéen à la base ? Maintenant, oui. Oui, à la base, vous n'êtes pas vendéen. Non, non, non. Moi, je viens du 49, du Maine-Loire. Ah, vous n'êtes pas loin. Voilà, j'ai fait un petit tour de France pendant quelques années pour essayer de trouver un peu ma voie. Je savais que j'avais un métier manuel. Manuel ? C'était inné, c'est clair. Et puis, je me suis retrouvé acheter une maison. Pas en Vendée, mais juste à côté parce que j'habite vraiment un endroit où se retrouve le Maine-et-Loire, les Neux-Sèvres et la Vendée. Et puis, je me suis fait pas mal d'amis sur la ville qui est à côté, sur Saint-Laurent-sur-Sèvres. Et puis, j'ai aimé. J'ai aimé les gens. J'ai aimé la Vendée. C'est un département qui bouge beaucoup, qui vit énormément. Et puis, j'ai décidé de m'installer là. Et puis, depuis, je suis ici et très bien. Et artisan lunetier. Et artisan lunetier. Sauf que vous n'êtes pas artisan lunetier depuis très longtemps. Non, tout à fait. Je travaille pour ce produit depuis, on va dire, à peu près 5 ans. Et je viens tout juste de le mettre. Je sors du salon du Silmo en septembre dernier. Le premier salon que j'ai réalisé. Parce que c'est un produit que je voulais travailler à cause d'un problème. Ma vue. J'ai 40 ans passé. Bien vu au club. Problème de vue aussi. Et comme j'ai un métier, il faut que je sois très près de mes produits quand je travaille. Eh bien, j'aurais pu avoir de près, tout simplement. Et puis, je me suis dit, il faut absolument que je m'équipe. Parce que là, ce n'est plus possible. Mais alors, il y a quand même une... Oui, mais alors, de là à fabriquer soi-même ses lunettes, pourquoi vous n'êtes pas carrément allé dans un magasin ? Alors, j'y suis allé, j'y suis allé. Mais je pense que quand j'y suis allé, j'avais déjà l'idée de me les faire. Parce que je me fais beaucoup de choses. Ah oui, d'accord. Donc j'ai été voir quelques opticiens. J'ai vu un petit peu ce qui se faisait, ce qui se vendait. Mais je suis vraiment un amoureux des beaux objets, du beau travail. Et je n'ai pas trouvé que... Vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans les magasins ? Non, du tout. Et puis, je pense que vraiment, j'avais déjà l'idée de le faire. Donc je suis rentré, je me suis dit, mais... J'ai demandé à un opticien qui est près de chez moi. J'ai dit, mais si je me fais une perte de lunettes, est-ce que vous accepteriez de les monter ? Monter les verres. Parce que je ne suis pas opticien. Oui, alors on verra la différence. Vous n'êtes pas du tout. Bien différent, tout à fait. Et elle m'a juste dit, vous savez, monsieur, faire ses lunettes soi-même. Et en fait, ça a été un espace de challenge. Parce qu'elle vous a dit que vous n'y arrivera pas ? Oui, limite avec la main sur l'épaule. Mais très gentille, très gentille, vraiment. Et je me suis dit, mais si, 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 je vais essayer de le faire. Et puis deux semaines après, je lui ai ramené une paire, bien sûr, qui n'était pas ces paires-là, qui n'était pas cette qualité-là, cette solidité-là. Et je lui ai ramené la paire, et elle les a montées. Et j'en remercie aujourd'hui, parce que c'est grâce à elle que j'ai continué. Alors, vous avez besoin de lunettes, vous faites votre paire de lunettes. Mais c'est tout le temps comme ça ? Oui, c'est souvent comme ça. C'est vrai ? Sauf que là, j'ai essayé de continuer. Votre formation à la base, on va parler évidemment du bois, parce que vous avez décidé de prendre le bois, et certains bois d'ailleurs, très spécifiques, vous êtes très attaché à l'environnement, et au bois que vous utilisez notamment pour vos lunettes. Mais votre formation à la base, c'est une formation de quoi ? Je ne sais pas, de maquillage ? Alors, ma formation, elle est un peu complexe. Je viens du milieu de la chaussure, du cuir. Ok. Donc, je viens de là. J'ai énormément de formations dans ce domaine-là. D'accord. Donc, formier, patronnier, j'ai une formation très complète. Et cette formation, encore une fois, c'est parce que c'était... Ça m'a attiré parce que justement, c'était d'abord des beaux produits. La chaussure, dont je suis assez amoureux, et c'est fait main, c'est... Il y a toujours une espèce de dame qui vient de là. Et puis, c'est vrai que je dessine, je sculpte depuis très, très, très longtemps, tout jeune déjà. Donc, voilà, j'ai commencé il y a très longtemps, et c'est pour ça que je savais déjà que j'aurais un métier dans... Dans le manuel et dans l'artistique aussi. Dans l'esthétisme et l'artistique. Vous auriez pu... Alors après, c'est peut-être... Je sais qu'il existe des lunettes en cuir. Ça existe. Vous auriez pu passer le pas et faire le pont avec le cuir ? C'est marrant parce que ça n'a même pas été la réflexion. Je ne me suis même pas posé la question. Le bois est venu comme ça, directement, parce que j'avais des feuilles de bois. Tout simplement, j'avais des feuilles de bois en stock, comme ça. Je me disais, qu'est-ce que je pourrais en faire ? Que vous aviez mis de côté pour une sculpture ou quelque chose ? Parce que j'ai pas mal de matière de côté chez moi. Un peu de tout, d'ailleurs. Et voilà, on le voit un peu à l'atelier. On le voit à l'atelier, oui. Et puis, j'avais ces feuilles de bois et j'ai commencé à utiliser le bois et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment agréable. Le toucher. Et puis, ce qui me plaît, c'est partir de rien. De rien du tout. Je pars vraiment de zéro, quoi. Et au final, on a ce genre de produit-là. Donc, c'est toujours gratifiant, quoi, de commencer un produit et de suivre un produit du début jusqu'à la fin. Quand vous avez commencé à fabriquer votre paire de lunettes, vous avez fait plusieurs essais ? Enfin, comment ça se passe ? Vous êtes arrivé en une seule fois ? Non, 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 il y a eu beaucoup de protos, beaucoup de déchets. La première paire que j'ai faite, d'ailleurs, celle que l'opticien m'a montée, on me l'a cassée. Et c'était un bonheur parce que j'ai pu comprendre, justement, les défauts qu'il y a. Les défauts. Et non, il y a eu peut-être 150 bretos avant vraiment de commencer à faire quelque chose de potable, quoi. Et de portable aussi. Et de portable. Parce qu'il y a plein de mesures à prendre. Il y a plein de choses à savoir. On va peut-être faire la différence, justement. On en a parlé juste un tout petit peu au niveau de l'émission. Entre artisan-opticien, artisan-lunetier et, comment on dit, artisan-opticien. Enfin, il y a une différence entre les deux. Quand on tape sur Internet, notamment, il y a beaucoup moins d'artisan-lunetier que d'artisan-opticien. Alors, artisan-opticien, effectivement, normalement, un opticien apprend à faire des lunettes. Ce n'est pas son métier premier, mais effectivement, c'est quand même de l'optique. Donc, il va apprendre à détourer une forme en acétate. La paire que, généralement, 90% des montures sont faites en acétate. Ou 80%. Ils vont apprendre, effectivement. Mais la vraie différence, je ne la donnerai même pas. Parce que je n'ai pas fait de l'étude d'opticien. Vous ne savez pas ? Donc, je ne pourrais pas vous le dire. Mais vous vous dites bien artisan-lunetier. Oui, effectivement. Aujourd'hui, oui. Parce que, ça a été une vraie question, ça. Ça a été une vraie question de se dire, est-ce que je suis vraiment lunetier ? Est-ce que je connais vraiment ? Mais je me suis énormément renseigné auprès d'opticiens, justement, qui, d'ailleurs, au passage, ont vraiment apprécié que, pour une fois, un créateur de lunettes allait les voir eux. parce que c'est quand même eux qui les vendent. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. On ne leur impose pas des choses. Voilà. Non, ils m'ont vraiment conseillé. Sans a priori, sans rien. Et c'est eux qui m'ont fait avancer. Donc, dans la prise des mesures d'une paire de lunettes, la solidité, les réglages, il y a une foule de choses à faire. On va en reparler. Et puis, on va parler aussi du choix du bois. Parce que je suppose qu'elles ne sont pas aux chênes. Vos lunettes, parce que chênes, c'est un peu lourd. Pour porter sur le nez, ça serait un peu délicat. On va en reparler. Mais on va faire un point famille. On va faire un point fille avec Michel Juchereau. Bon, Michel, autant vous dire qu'il va falloir me régler ce problème. C'est un problème de filles dans un groupe de filles. Une fille notamment de 9-10 ans qui se retrouve dans un groupe de 6-7 filles à l'école et qui n'a pas du tout le même comportement à l'école qu'à la maison. Je fais quoi ? Rien, puisque c'est normal. C'est normal. Nos enfants reposent tous sur au moins 3 groupes d'éducateurs. Oui. Les parents, d'une part, avec leur langage, avec leurs exigences, leurs... Règles. Chez vous. Les autres adultes, avec d'autres exigences, d'autres langages. C'est les enseignants, c'est les éducateurs sportifs, c'est les grands-parents. Et le groupe de pères, le groupe de copains, qui est un troisième groupe et qui ouvre les enfants entre 6 et 10-12 ans, qui ouvre les enfants sur la société qu'ils vont constituer. Et chacun de ces groupes a un langage différent, les codes sont différents. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que cette petite fille dans ce groupe de filles est absolument agaçante. C'est-à-dire qu'elle a un côté un peu bécasse. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des bécasses. Pour les parents, c'est des bécasses. Voilà. Et donc, elles ont un comportement qui est quand même... Différent de ce que vous connaissez. Et quand vous les quittez, quand on les met à l'école, quand on les descend de voiture, le passage va se faire en quelques secondes d'un changement à l'autre. Ce n'est pas forcément les filles. Les garçons ont la même chose. Ils n'ont pas les mêmes codes. Les filles sont plus dans le langage et dans le nia, 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 nia. La parents, etc. Et les garçons vont plus être dans le je le bourre dedans, je donne des coups de poing, je me fais tomber, etc. D'accord. Est-ce qu'il y a toujours ce mode de fonctionnement ? Il faut qu'il y ait ça. Pourquoi ? Il faut qu'il y ait ça parce que cette éducation... Pourquoi il faut qu'il y ait ça bécasse ? Tout groupe est bécasse. C'est-à-dire que si vous prenez un adulte moyen et que vous le mettez dans un groupe, il va devenir... Bécasse. Idiot. Les groupes de support. Je ne sais pas, les animaux. Mais par exemple, dans un stade de foot ? Ah ben là, ils sont complètement idiots dans un stade de foot. Ami footboleur, si vous nous regardez, on vous en parle. Ce n'est pas les mêmes. Oui. Mais bien sûr. Il faut que ça passe par là. Il faut passer par là parce qu'on va s'appuyer sur des groupes qui sont plus ou moins socialisés. Et le groupe que vous connaissez de votre fille, enfin que vous ne connaissez pas justement, de votre fille, c'est un accès à la socialisation. Et c'est pour ça que ça vous agace parce que ça vous échappe. Vous êtes exclue. Oui, alors, ce qui est très agaçant aussi, c'est le fait qu'elle gomme sa singularité, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire ? Votre singularité à vous. Oui, celle que je vais éduquer qui est extrêmement intelligente et intéressante. Tout à fait. Mais d'autre part, elle est votre reflet sauf dans le groupe. Ou dans le groupe, il va falloir, pour participer au groupe, vous savez, quand on rentre dans un groupe, il y en a un qui est très célèbre. C'est où on perd complètement notre personnalité et on nous met un uniforme. D'accord. Et on rentre dans le groupe. Et c'est parce qu'on met l'uniforme qu'on va pouvoir rentrer dans le groupe et qu'on va devoir rentrer dans le groupe. Et d'être accepté par le groupe. Et d'être accepté par le groupe. Un civil dans un groupe de bilas, ça n'existe plus. Moi, j'ai connu ça. Mais c'est intéressant de savoir si ça se passe aussi dans le milieu animal. Chez les animaux, certes, puisqu'il y a pas mal d'espèces chez lesquelles on va avoir des groupes de juvéniles. Et ils ont leur code, effectivement. Ils ont leur façon de faire. Et ils vont changer d'attitude quand ils vont rentrer dans le groupe adulte. D'accord. Voilà. C'est fréquent. Et ils vont changer aussi en fonction de l'âge. Tout à fait. Est-ce que la meute rend bête ? Je ne peux pas dire ça. Je pense que la meute, quand même, rend invincible, permet toutes sortes de choses. Oui, une illusion groupale. L'effet de groupe, quoi. C'est une illusion. C'est hyper intéressant. Michel, on reviendra sur le... Déjà, à quel âge ça intervient ? Vous en avez déjà plus ou moins parlé. Et puis, pourquoi ça nous agace ? Oui. Oui, je vous dirai ça. Très fort. Très, très fort. On verra ça. Parce que, Jean-Luc, c'est à vous. Vous allez garder la main. D'accord. Alors, Jean-Luc Valda Karn, elle est où, cette Italienne ? Elle est partout, en fait. Partout où vous avez... Vous les avez à l'écran. Donc, il s'agit de graphosoma italicum. Graphosoma italicum. Le nom. Vous avez décrypté le nom facilement. Graphique. Oui. Graphosoma italicum. Soma, c'est le corps. Soma, c'est le corps, oui. Italie. Parce qu'en fait, elle a des rayures. D'où le nom que je lui ai donné. La belle italienne au corps tatoué, tout simplement. Elle est très, très belle. Seul inconvénient, elle pue. Puisque, bien sûr, il s'agit d'une punaise. Oui, c'est pas une dame, c'est pas Monica. Mais je voulais vraiment parler de cette espèce parce qu'on la voit maintenant. C'est vraiment son heure de gloire. C'est la période où vous allez la voir, vous la voyez. Et je trouve, moi, que dans un jardin, ce qui est beau, c'est évidemment les fleurs, bien sûr. Mais en même temps, il y a tout ce qui est vivant qui peut être beau. Et c'est le cas de graphosoma. C'est magnifique. C'est un acte sexuel. Exactement. Et étonnant parce qu'il peut durer des heures. C'est pas vrai. Voir des jours. Mais si jamais vous les inquiétez un peu, si vous les inquiétez un peu, vite, elles passent à autre chose. Alors moi, c'est pas ce que je vois dans mon jardin. Moi, je vois les punaises un peu marronnasses, là, ouvertes. Oui, effectivement. Elles sont plus grosses, d'ailleurs, j'ai l'impression. Alors, ça, c'est vraiment la punaise que vous allez voir dans les jardins où on laisse un petit peu de liberté à la nature. Et dans lesquelles vous allez voir du fenouil. Par exemple, par ici, on a pas mal de fenouil sauvage. On peut avoir de l'anette. On peut avoir toutes sortes d'ombellifères. Vous voyez ces plantes qui font des grosses ombelles blanches. Elles raffolent de ça. On le voit pas, là, mais elles ont une espèce de rostre de folie, c'est-à-dire un bec, si vous voulez, qui fait presque un tiers de son corps. Et elle va pomper la sève dans les graines en maturation ou dans les tiges. Mais essentiellement et uniquement dans ces espèces. La carotte sauvage, vous voyez, ces genres de plantes. Ah oui, elle a un standing, quand même. Elle a un certain standing, voilà. On est d'accord. Et donc, c'est une punaise qui a été décrite. décrite en 1766 par Muller, qui déjà avait apprécié la beauté de l'animal. Et là, vous la voyez avec les jeunes. C'est pour ça que je voulais vous montrer jeunes aussi. Alors, ah oui, ils ont pas de rigueur. Ils sont pas tout à fait pareil. Ils ressemblent pas tout à fait à l'adulte. C'est pas la même couleur. La couleur est un peu différente. Est-ce que là, c'est sur le rouge orangé ? Rouge et noir, vraiment rouge et noir. D'accord. Ça fait penser aux gardes du pape, d'ailleurs. Exactement. Les gardes suisses. D'où certainement son... Voilà, les gardes suisses. D'où certainement son nom. Voilà, elle est belle comme une fleur. Et c'est une fleur vivante, une fleur qui bouge. Voilà pourquoi je voulais vous la montrer aujourd'hui. On en reparle dans la deuxième partie de... Oui, et puis de quantité d'autres choses. De contenu. Ah oui. Ouais, carrément. Non, mais il tise à mort. Il a le génie de se dire, voilà, il faut qu'on reste dans l'émission pour voir la suite de la chronique de Jean-Luc. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler lunettes avec Sébastien Gélin. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée à la lunette. Et plus particulièrement à Sébastien Gélin, qui est artisan lunetier, qui est basé à 13 ans et qui fabrique, façonne, sculpte. On va même parler d'objets d'art. On en parlera d'ici quelques instants. Ses lunettes lui-même. D'ici quelques instants, la suite de la chronique de Michel Juchereau. Sébastien, on a un peu vu votre parcours atypique. Vous avez décidé de créer des lunettes, mais alors de manière assez spécifique, c'était en utilisant exclusivement du bois et pas n'importe quel bois. Pourquoi ? Tout à fait. Alors le bois, c'est un petit peu imposé à moi. Et puis, pourquoi ne pas utiliser n'importe quel bois ? Parce que c'est tout simplement une question d'écologie. Je n'imagine pas aujourd'hui créer une entreprise sans penser écologie. On devrait aujourd'hui, d'abord, se poser la première question, c'est celle-ci. On parle des petites bêtes tout à l'heure. On doit d'abord penser à ça. Aujourd'hui, c'est ultra important. Et des bois spécifiques, oui. Par exemple, on peut voir ces deux modèles. Les deux modèles de vent ? Vous pouvez les prendre avec vous, Sébastien. On peut les montrer. On a deux modèles. On a deux bois qui sont les mêmes bois. Ce sont les mêmes bois ? Ce sont les mêmes bois. Là, on a un noyer et là, on a un noyer. D'accord. Alors, bien sûr, on a un autre bois derrière qui n'est pas un noyer. Je l'expliquerai après. Mais moi, je me refuse catégoriquement d'utiliser des bois. Vous allez me montrer ? Je peux les regarder si ça ne vous dérange pas ? Merci. Je vous donne les deux pour vous montrer la différence de bois. Je me refuse à utiliser des bois qui viennent de forêts arrachés. D'accord. Je veux absolument savoir d'où viennent mes grumes de bois. C'est vraiment du bois. Oui, on sent vraiment le bois. Pardon, je vous coupe, mais il y a un côté. Je les passe aussi. Par exemple, pour le noir, là. Celui-ci ? Voilà, je ne pouvais pas utiliser de noir. Je l'aime bien. Le seul bois noir qui existe, entre autres, c'est l'ébène. Et l'ébène, voilà. L'ébène, c'est très cher, on est d'accord. Et puis, c'est très... Alors, d'abord, c'est très cher, mais surtout, c'est très dur à travailler. C'est très dur à travailler, bien sûr. Donc, si j'utilise de l'ébène, je casse mes lames, tout simplement. C'est arrivé pas mal de fois. C'est chouette, hein ? Ça vous va très bien. Ça vous va très bien, Jean-Luc. Non, mais c'est vrai ? Et donc, j'ai réutilisé un très vieux procédé qui s'appelle l'ébonisation. Et c'est quoi, l'ébonisation ? En fait, c'est noircir un bois avec des méthodes naturelles. On va utiliser de la brou de noix, par exemple, pour faire des collants. Et là, en fait, j'utilise une méthode qui est à base de plusieurs choses. J'ai cherché pendant un petit bout de temps, quand même, la bonne formule, parce que j'arrivais à avoir un noir jaune et je voulais un noir bleu. Donc, ce qui n'est pas du tout pareil. Un noir jaune fait sale, un noir bleu fait très propre, très classe. Et donc, c'est par trempage, en fait. On va tremper ce bois-là, donc le noyer. On va le tremper au bout de deux jours. Cette solution, en fait, qui est complètement naturelle, va entrer, pénétrer le bois et là, noircir. Et c'est assez impressionnant parce que quand on sort le bois... On a l'impression que le bois est noir. On a l'impression qu'on l'a peint alors qu'on ne l'a pas du tout peint. C'est vraiment naturel. Après, je vous donnerai la parole, Jean-Luc. Juste, votre clientèle, on va en parler dans quelques instants plus précisément, mais ceux qui achètent vos lunettes sont... C'est important pour eux, ce côté environnemental, l'utilisation du bois ? C'est important pour moi. D'abord pour vous. Je sais que c'est très égoïste, mais c'est important pour moi. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est complètement responsable. Par exemple, il y a un vernis qui est posé dessus. Et le vernis n'est pas franchement ce qu'on peut appeler très... Même si j'utilise des vernis qui sont au maximum... Je ne parlerai pas de bio, mais plutôt responsable. Donc voilà, j'essaie d'utiliser des vernis qui soient dans ce cadre-là. Bien sûr, hypo-alergénie, tout ce qu'on peut imaginer. Il y a quand même six couches de vernis sur la monture. Et effectivement, au dernier salon du CILMO à Paris, qui est le deuxième salon mondial, j'ai eu beaucoup de Suédois, de Norvégiens, qui, là, la question pour eux, elle est juste... C'est la première question primordiale. Comment vous faites vos... Ils vous posent la question de l'environnement, les produits que vous utilisez. C'est l'empreinte écologique qu'elle est-elle. Donc c'est un argument de vente. Ah oui, c'est un argument de vente. Moi, je ne l'ai pas mis en avant, parce qu'il se voit, tout simplement. D'accord. Jean-Luc, vous avez une question ? Oui, techniquement, parce que je regardais vos lunettes, je pense aux luthiers, en fait. Quand on voit un violon, il y a plein de pièces qu'on n'imagine pas, mais on ne les voit pas. Et je suppose que là, dans vos lunettes, il y a combien de pièces, là ? C'est tout l'art, en fait, de ce produit-là, d'un luthier, d'ailleurs. On m'a comparé déjà à un luthier dans un magazine. Et effectivement, c'est tout l'art de faire disparaître ces pièces et pour en faire une pièce d'art. J'aurais pu prendre une planche de bois, la découper, et puis faire une paire de lunettes et la sculpter. Le problème, c'est que c'est cassant. Le bois est fait de fibres, et si vous ne collez pas des feuilles de bois en contre-collé, ce qu'on appelle du lamellé collé, bon, ça finit par casser. Moi, je viens en plus rajouter des feuilles de carbone entre mes feuilles de bois pour renforcer vraiment et assurer une solidité parfaite de mes montures. Et le noyer, c'est le bois le plus souple ? Je ne pensais pas que c'était souple. Je ne sais pas ce que j'ai avec le noyer. Ça vous plaît ? C'est pas une question de... Je ne sais pas. C'est un bois qui est absolument magnifique au toucher, au final. On a des bois, par exemple, on parlait du chêne tout à l'heure. Le chêne, alors je fais des lunettes en chêne, bien sûr. Non, mais le chêne, j'ai l'impression que c'est hyper lourd. Non, en fait, une feuille de bois, sur une monture comme celle-là, on va avoir 5 couches de bois. Donc là, on a 5 couches de bois qui sont contre-collées avec des parties massives qui sont aux extrémités et au milieu. Donc voilà, c'est... Tout est vraiment noyé de d'empreuve. On voit la photo. On voit les différentes phases de fabrication. Encore une. Je donne la parole à Michel pour la fin de sa chronique. Vous la gardez sous le coude ? Vous n'allez pas m'en vouloir ? Non, presque pas. Il est vexé. Il est vexé, hein ? Mais il se vexe très facilement, Jean-Luc. Michel, on va refaire un point, quand même, famille et enfants. Alors, on parlait donc de l'attitude de sa fille dans un groupe, notamment, de filles. L'attitude de bécasse, pour ne pas dire autre chose. Oui, oui, oui. À quel âge, ce comportement-là ? À partir de quel âge ? Alors, à partir du moment où le groupe d'enfants devient important. Or, tout pendant tout ce qu'on appelle l'enfant, c'est-à-dire jusqu'à la puberté, l'instance éducative la plus importante, c'est papa-maman. Mon papa, c'est le plus grand, maman, c'est la plus gentille. D'accord. Et à l'adolescent, vous savez bien qu'il se pose dit quelque chose à ce moment-là, c'est qu'ils vont commencer à nous trouver des défauts. Ils ont d'ailleurs beaucoup de mal à en trouver aux parents. Ça dépend de qui. Et donc, ils vont plus s'obéir... Aux copains ? Aux copains. Et ils vont changer de look, ils vont changer de sous-vêtements. Les looks gothiques ? Voilà, ils vont rentrer dans les incitations sociétales, c'est-à-dire ils vont rentrer dans la mode, tout simplement. D'accord. Mais on rencontre... Alors ça, c'est l'adolescence, c'est la puberté. D'accord. Mais on peut rencontrer des enfants plus jeunes qui rentrent dans cette obéissance au groupe, c'est ce qu'on appelle les pré-ados. C'est-à-dire... Les pré-ados, c'est à partir des pré-ados ? Voilà, c'est ça. C'est des enfants qui n'ont pas la transformation physique, qui n'ont pas la transformation pubertaire, qui ont encore des corps d'enfants et qui vont avoir des comportements, en particulier des comportements sociaux, d'un âge plus important. Et on voit des enfants... Alors ça, il y a un problème éducatif derrière ça. D'accord. Mais on voit, en particulier les petites filles, puisque vous parlez des filles, qui vont prendre un aspect assez sexué à 7 ans, 8 ans, devant, avec la bénédiction de leurs parents. Quand ce n'est pas les parents qui les incitent à... C'est ce qu'on appelle les lolitas. C'est des bébés. Oui, c'est les lolitas, les fameuses lolitas. Alors, jusqu'à l'adolescence, c'est un phénomène tout à fait normal et souhaitable. D'accord, d'accord. Avant, on peut se poser la question quand même. Oui, c'est ça. Alors moi, j'avais quand même une question très pratique. Une maman va chercher sa fille à la sortie de l'école, voire carrément dans l'école pour aller chercher sa fille. Elle rentre dans l'école, elle voit sa fille avec son groupe de copines, elle lui dit, bon, viens, on rentre à la maison. Et là, la petite fille parle à sa maman comme si elle parlait aux autres copines. Comment je réagis en tant que maman ? C'est-à-dire que moi, je n'accepte pas qu'elle me parle comme... Non, mais vous êtes à l'école, vous êtes encore dans le groupe. Oui, mais quand même. Donc, vous êtes exclue automatiquement puisque le but du groupe, c'est de vous exclure. Donc, vous n'avez pas grand-chose à dire. En revanche, si une fois rentrée dans la voiture, si revenu à la maison et continue d'avoir cette attitude, et oh, tu n'es plus à l'école, tu es à la maison. Et hop, on change de casquette. D'accord. Elle change de casquette. Mais on lui... Oui, Sébastien, je vous en prie. Je dois réagir. Parce que j'ai ce problème là. Non, mais je dois réagir. Ça veut dire que... Avant le fait qu'elle rentre dans la voiture, on ne doit pas réagir. On ne fait rien ? Non, on lui donne... C'est son noir, c'est son... C'est son moment de liberté. Voilà, d'autant plus qu'elle est dans la voiture et il y a encore les petites copines qui sont sur le trottoir. Oui, exactement. Elle reste dans le groupe, même avec un plexiglas interposé. Une fois qu'elle aura quitté le groupe des yeux et qu'elle sera de nouveau dans la triangulation ou le binôme mère-enfant, elle reprendra. Il faut qu'elle reprenne son comportement familial. Alors, et dernière question, réponse très courte, Michel, pardon. Est-ce qu'il peut arriver que le groupe soit trop toxique ? Le groupe est toxique. Il faut se poser la question. Où est la barrière ? Le groupe est toxique parce qu'on a tous connu ça quand on a eu des enfants, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des dérives. Oui. Dérives dans le danger, d'abord, dans l'excès, si vous voulez. Ou alors, ce qu'on peut aussi regretter, c'est la mode actuelle qui est plus dans le sensoriel que dans le sens. Moi, je suis admirable. Oui, on est vraiment dans le sens. J'y pensais tout à l'heure. Parce qu'à la fois, vous avez un abord très sensoriel du bois et en même temps, vous lui donnez du sens. Exactement. L'écologie, la valeur que vous lui apportez, etc. Dans les groupes de gamins, ce qui nous manque, c'est le sens. Ils disent n'importe quoi. Ça ne veut rien dire du tout. Et un groupe peut être toxique par excès de cette chose-là. D'accord. Et donc, dans ces cas-là, il faut, je crois, qu'on a parfaitement le droit, en tant que parent, de faire remarquer que ce n'était pas très malin ce qu'elle a dit avec les autres. C'est tout bien, on fait ce qu'elle veut. Vous inquiétez pas, je le dis assez souvent. Merci beaucoup, Michel. Je vous enverrai la petite note. Oui, je vous enverrai. Une petite note. Merci beaucoup, Michel. On va revenir sur les lunettes Sébastien, sur vos lunettes Sébastien. Quelle est votre clientèle ? Qui achète vos lunettes ? Eh bien, c'est assez compliqué. On pense que ce sont quand même des lunettes qui valent un certain prix, même si j'en ai vu qui valaient beaucoup plus cher que les lunettes. Oui, alors quand vous dites un certain prix ? Un certain prix, on est dans une fauchette de prix de 1 200 euros. Sans les verres, bien sûr, puisque les verres peuvent faire monter la facture d'une façon assez exponentielle. Mais on est sur une fauchette de prix de 1 200 euros en magasin. Et la clientèle, eh bien, moi, je suis assez surpris, en fait, de la clientèle. Il y a un client, il n'y a pas très longtemps, qui m'appelle et qui me demande, il y a un service aussi autour de ça. C'est-à-dire que je peux, un client peut m'appeler et me dire, là, j'ai un problème de branche, est-ce que tu peux me raccourcer des branches ? Ça, je le fais également aussi. D'accord. C'est compris dans le prix, quoi. C'est compris dans le prix, effectivement. C'est un vrai service. Et donc, un client passe devant la boutique et il a eu un coup de cœur. Il n'avait pas forcément besoin de lunettes, mais il avait un coup de cœur. Il avait 30, 35 ans. Et il est entré dans la boutique, il a fait, voilà, je veux celle-là. Pas, est-ce que je peux l'essayer ? Non, non, je veux celle-là. C'est une histoire de... C'est assez impressionnant. Ce n'est pas un objet médical dans ces cas-là, c'est vraiment juste un objet esthétique. Non, 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 c'est un objet vraiment esthétique. Un accessoire de mode. Oui, c'est même au-delà de ça, parce que c'est une envie, une envie vraiment de voir ce bel objet, quoi. Et c'est pour ça que je fais ce travail-là, c'est pour faire des beaux objets. Et vous n'avez pas peur qu'on casse vos lunettes ? Parce que c'est quand même un objet... C'est presque un objet d'art. Non, mais c'est vrai. Les lunettes, on ne fait pas attention à nos lunettes, on est d'accord, on n'est pas les premiers... Non seulement j'ai peur qu'on les casse, mais en plus, je n'aime pas quand elles partent de l'atelier. Ah, j'ai fait des lunettes pour vous ! En fait, je les réalise, et c'est vrai que quand je dois les envoyer, je fais une confidence, je n'en ai même pas à moi. C'est vrai ? Non, j'ai toujours mes vieilles verres à moi que je me suis fait les premières, et je fais monter, et je n'ai pas encore eu le temps de prendre... De faire votre propre... Voilà, parce qu'à chaque fois, ça part comme ça, et là, j'ai... Donc c'est un déchirement quand vous voyez une carte de... On vous dit que c'est le chaussier, le chaussure, le bottier... Le bottier, le moins bien chaussé. C'est vrai, c'est mon cœur. Jean-Luc, je vous ai squeezé votre question. Non, deux. Alors, une pour l'instant, et puis chaque chose en son temps, on est d'accord. Donc vous êtes un artisan ? Oui. Donc vous faites du sur-mesure, non ? Vous ne faites pas du sur-mesure ? Il y a des normes qui sont imposées ? Non, parce que je pense qu'il y a plusieurs artisans, effectivement, je pourrais aller faire les lunettes sur-mesure, c'est-à-dire vraiment prendre les mesures du client. Oui, la tête, l'écartement des yeux, des choses comme ça. Ce serait vraiment très compliqué à mettre en place. Alors j'ai mis, moi, des... Il y a au moins un système que j'ai mis en place pour pouvoir, au moins, pouvoir régler, c'est l'écart temporal. Ah, c'est ça. C'est ce qu'on a, c'est ça ? Les petites... C'est ça, sûr. Voilà, les petites vis qu'on a en façade, qui sont des vis que j'ai fait faire spécialement. C'est vraiment les seules choses que je fais faire à l'extérieur, parce que sinon, tout est fait à la main, la charnière est faite à la main. Enfin, tout est fait à la main. Les charnières aussi ? La charnière est faite à la main, oui, oui. Et voilà, à part la visserie, qui n'est pas compliquée à faire. Et donc, la visserie en façade, qui est en forme d'étoile, qui est faite en Suisse, sert à venir serrer l'écart temporal. On va venir régler vraiment l'écart temporal pour que la paire de lunettes ne rentre parfaitement et qu'on n'ait pas toujours cette paire de lunettes qui tombe sur le nez. Si vraiment elles sont trop lâches, on vient resserrer tout simplement l'écart temporal et là, on vient régler. C'est vraiment important. Ce qui veut dire, enfin, après, on est déjà à la fin de la deuxième partie. Vous gardez votre question, mais ça veut dire qu'il y a une question de brevet aussi. On va en parler. Il y a une question de brevet, effectivement. Là, ça, c'est un brevet que j'ai déposé parce que ce système-là n'existe pas, ou n'existait pas, du moins. Et j'étais assez surpris, en fait, parce que moi, j'ai développé ce système sans rien connaître à la lunette pendant ces cinq années. Et je me suis rendu compte que ça... Ça vous paraissait naturel ou pas ? Je pensais que je venais dans le milieu médical, entre guillemets. Oui, mais il y a ça. Il ne fallait pas déconner. Il fallait faire un truc sérieux. Et effectivement, c'est pour ça que mes lunettes aussi ont atteint un tel niveau de qualité. C'est parce que je pensais vraiment que c'était normal. Et aujourd'hui, ça compte dit, mais là, en bois, ça se... On est deux au monde à travailler de cette manière-là. Ah oui. On va en reparler de ces lunettes dans la troisième partie de l'émission. On se fait une courte pause et puis on reparle des lunettes de Sébastien Génard. De retour dans la troisième et dernière partie de cette grande émission consacrée à Sébastien Gélin qui est artisan lunetier plutôt haut de gamme. On en a parlé durant les deux premières parties avec lui qui est basée à 13 vents et qui nous présente ses lunettes qui sont sur le plateau. D'ici quelques temps, la suite de la chronique de Jean-Luc. Jean-Luc, vous aviez une question intelligente. J'espère. Donc, quand je vais aller à votre collection, qu'est-ce qui vous inspire, en fait, dans les formes ? Oui, parce qu'il y a du rond, il y a du plutôt carré, il y a du... Il y a beaucoup de rond, en fait. J'ai travaillé beaucoup pour le luxe et une personne m'a dit un jour, une personne qui faisait de la chaussure, m'a dit un jour, je ne m'inspire jamais des chaussures. Donc, je ne m'inspire jamais des lunettes. Je vais trouver des formes qui vont me plaire. Ça peut être tout, n'importe où. On a tout dans la nature. Il suffit juste de regarder, de lever un peu les yeux et regarder ce qu'il y a. Et si on aime un peu le dessin, on va prendre simplement le visage, on va commencer à dessiner un petit peu, trouver les bonnes courbes. Il faut partir d'une base. Est-ce qu'on va faire du carré ? Est-ce qu'on va faire du rond ? Est-ce qu'on va faire de l'ovale ? Mais en tout cas, jamais de ce qui existe. Je n'ai certainement pas envie de suivre la mode. Et ce qui se fait, ce n'est pas dans mes gènes. Là, c'est quoi ? C'est une seule gamme ? Non, là, vous avez plusieurs gammes. Il y a plusieurs formes. Par exemple, on peut avoir deux formes. Là, on a deux formes différentes. Alors, c'est plutôt rond. Sur une même finition. D'accord. Mais effectivement, on peut avoir du rond plutôt carré. Cette forme-là, quand j'ai commencé, on m'a dit que ça, ça ne marche pas. Ça, ça me fait penser, vous savez, à quoi ça me fait penser ? Aux lunettes de ski des années 70-80 et qui sont de plus en plus à la mode. Moi, j'ai l'impression, alors après, c'est un avis personnel, c'est des montures assez masculines. C'est des montures... Non, mais je me trompe, peut-être ? Non, mais vous n'êtes pas d'accord ? Non, il y a eu une photo tout à l'heure d'une jeune fille qui était jolie, mais l'unette aussi était d'accord. Ah, c'est du zèle. Elle est masculine. On a Andréa qui porte un modèle. Elle est portée sur ce modèle-là. Ah oui, non, c'est pas du tout masculin. On est d'accord. Pardon. Là, c'était une séance avec des mannequins qui était exceptionnelle. Parce que c'était la première séance de photos avec eux. et effectivement, je ne savais pas ce qui allait aller à qui. Et moi, j'ai vraiment du mal à travailler soit masculin, soit féminin. Donc, je fais... Oui, il n'y a pas de... Non, je fais des formes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas... Oui, vous faites des formes. Il n'y a pas une gamme fille et puis il n'y a une gamme garçon. Il y a un modèle qui n'est pas là, qui est plus féminin. J'ai deux modèles qui seraient plus élancés. Ça rejoint un peu une forme papillon, si on veut. Mais voilà. Non, c'est vrai que je ne travaille pas vraiment dans... Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas sur le... Je crois sur le mixte que... Par contre, est-ce que vous travaillez en collection été, hiver ? Pas pour l'instant ? Je l'ai beaucoup fait. J'ai toujours suivi tout ce que j'ai fait. Évidemment. Dans la chaussure, il y a un peu de ça. Voilà, tout à fait. Donc là, non, en fait, je travaille... C'est un travail qui est tellement compliqué que pour l'instant, je mets celui-là en place. J'ai mis cette collection-là en place. Et effectivement, oui, c'est une collection. Et je ne vais pas ôter cette collection à cause de la prochaine qui va arriver. Je vais laisser ces modèles-là parce que ces modèles existent. Et comme je fais avec 99 modèles et ensuite j'arrête, c'est-à-dire que ce modèle-là, j'en ferai que 99 et après, j'en ferai plus. D'accord. Ils sont tous en série limité. Comme une œuvre d'art. Comme une œuvre d'art. C'est presque des lunettes qui sont numérotées. Elles sont numérotées. Elles sont numérotées. Celles-ci ne sont pas numérotées, ce sont celles qui sont en présentation. mais elles sont toutes numérotées de 0 à 99 fois. Michel. Oui, c'est le même thème. Est-ce que ça ne vous condamne pas à tout faire vous-même ? Puisque c'est... Alors... Stradivarius fabriquait ces violons. Il n'y en a pas eu d'autres. C'est compliqué de tout faire soi-même. Pour l'instant, vous êtes tout seul d'ailleurs. Pardon ? Pour l'instant, vous êtes tout seul. Pour l'instant, je suis tout seul. Et la vraie question, ce n'est même pas ça. La vraie question, c'est... Est-ce que je peux former des gens à faire ce métier-là qui n'existe pas ? Exactement. Parce que j'ai inventé des méthodes de travail, j'ai inventé des outils. Et à un moment donné, on se dit est-ce qu'on ne se tire pas de mal dans le pied ? Et depuis quelques mois, j'ai des mails qui me viennent et des gens qui me disent voilà, je voudrais essayer de bosser avec vous. Je suis moi designer, je suis opticien, je suis un mail il n'y a pas très longtemps, d'un opticien nantais qui veut changer complètement. Il se reconnaîtra peut-être justement, mais il veut changer. J'ai dit mais je voudrais bien passer du côté fabrication, là où on prend du plaisir à... Ah d'accord, donc ça génère aussi de changer de vocation. Je suis assez étonné que les gens veulent passer à l'atelier parce qu'on est vraiment dans un atelier. Mais en même temps, ça me ravit parce que je n'ai pas franchement envie de... Donc tu m'es seul, non ? Effectivement, je vais chercher une équipe, je voudrais travailler une équipe. Oui, c'est ça. Pour pouvoir concevoir ensemble et pas... Je ne suis pas tellement sur le mode de pensée, de la monopensée justement de celui qui va diriger et les autres qui vont réaliser. Je préfère avoir un groupe en effervescence qui vient apporter une nouvelle solution de montage d'OVR, une nouvelle solution de travail. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça, ça fait vraiment avancer. Si on a une seule personne qui décide de tout, au bout d'un moment, c'est... on sort d'un mur. Jean-Luc, on reparle de vos petites punaises ? Oui, si vous voulez. Non, non, je suis décroché à vos lunettes. Pardon, je suis... Oui, ben je... Moi, j'aime bien les lunettes, j'en porte, donc, depuis l'enfance. Je trouve que c'est un bel objet, j'aime bien ça. Je regarde les lunettes des gens, d'ailleurs, peut-être que je dois gêner les gens en les regardant, d'ailleurs. Parce que vous l'avez... Oui, on a l'impression que vous les regardez. Mais, pour revenir, je fais un pont vers Sébastien. Avant, les lunettes, c'était quand même un outil médical. Aujourd'hui, c'est beau. C'est plus un accessoire de mode. Aujourd'hui, on a combien de femmes et d'hommes qui portent des lunettes sans collection ? Exactement. Qui portent ça. Qui portent ça parce que ça fait beau et c'est comme une montre. Juste parce qu'elles sont jolies, tout simplement. Voilà, c'est ça. Donc ça, oui. Ma fille, d'ailleurs, le fait. Depuis que je fais des lunettes, ma fille portent des lunettes sans correction. Tout le temps. Parce que ça fait... C'est joli et que voilà. Jean-Luc, punaise. Alors, les punaises. Punaise. Je vous ai montré Grafosoma qui est un bel ornement de nos jardins. Je peux en prendre une ? Elle ne va pas me... Je ne vous conseille pas parce que comme elle va être un peu surprise, elle risque de vous parfumer. Oui, non, on va laisser. Ce n'est pas Chanel. Ce n'est pas. Donc, c'est un bel ornement mais je voulais vous parler d'insectes qui ne sont pas forcément tous très, très ornementaux mais qui sont intéressants parce qu'on les voit en ce moment dans nos jardins et qui sont utiles. Alors là, par exemple, vous avez le staphilin. Les Anglais appellent ça le cheval du carrosse du diable. Ah bon ? Oui. Non, vous inquiétez pas. Oui, vous allez éteindre votre portable, Sébastien. Continuez. Je vous en prie. Vous voyez, ça prend un peu la cambrure d'un scorpion quand on les titille un peu. Oui, c'est un peu ça. Et il y a une famille, d'ailleurs, de staphilins qui sécrète un venin qui est plus toxique que celui du crotal. C'est sympa comme petite bête. Je ne vous le dis pas dans nos contrées mais c'est simplement pour dire que cet animal va se révéler une espèce de prédateur de folie pour quantité de petites bestioles qui nous embêtent dans nos jardins, les pucerons, par exemple. Là, vous avez un diphtère classique. Donc, c'est une sorte de mouche qu'on prend fréquemment pour une guêpe ou une abeille. C'est un cirfe ou une cirfe. Super joli, ça. C'est très joli. Alors, c'est un insecte qui est aussi un pollinisateur mais qui nous intéresse surtout par les larves, ces petites larves aussi qui sont des grosses, grosses consommatrices de pucerons. Et vous voyez, elle est aposématique, c'est-à-dire qu'elle imite... Elle est quoi ? Aposématique. Elle signale qu'elle est dangereuse par sa coloration. En fait, elle ne l'est pas du tout. Elle est mimétique de la guêpe, tout simplement. Ah, d'accord. Elle est finaude. Là, évidemment, on a Bombus, on a nos beaux gonds-bourdons. Ce sont des animaux qui vivent en petites colonies, enfin, des petites qui vont jusqu'à 500, 600 petits bourdons qui piquent. La femelle pique. Ah oui, moi, je me suis fait piquer par un bon nom et ça gratte. Alors, bon, voilà, ça, c'est un excellent pollinisateur comme nos abeilles, bien entendu. Et on a quantité d'abeilles. On a l'abeille domestique mais on a quantité d'abeilles solitaires qui sont aussi de bonnes pollinisatrices. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Bien sûr, coccinella, coccinea. Ah, c'est bon. Là, vous avez une septem, je pense, septem punctatus, elle a sept petits points. Mais voilà, il y a plein d'autres espèces. Et ce qu'il faut, c'est bien visualiser la larve de la coccinelle qui est très utile. qui sont vendues dans les jardineries ? Oui. Voilà, jardinande, pour ne pas le nommer, commercialisent des larves. Des larves de... Là, vous avez un cloporte. Un cloporte est très intéressant dans le jardin parce que... Oui, c'est très, très beau avec une... Une espèce de cuirasse, là ? Une cuirasse, cette 14 pattes. Techniquement, c'est très, très beau, exactement. 14 pattes et des branchies parce que c'est un crustacé terrestre. Et ces branchies baillent dans une petite poche d'eau. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autres encore ? Il y a encore des... Toutes sortes d'araignées. Alors ça, Sébastien n'aime pas du tout. Ah d'accord, c'est une épère, épère diadème. Il y a aussi une autre qui est très belle, c'est l'argiop frelon. Il en reste trois. Voilà, celle-ci. Donc l'argiop frelon, elle est magnifique. Elle est belle, celle-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur un jardin d'une centaine de mètres carrés, vous pouvez avoir la certitude que les araignées vont vous manger jusqu'à 500 kilos de bestioles en tout genre. Et oui, c'est vraiment très important de les protéger. Et la dernière ? Ouais, je crois qu'il y en a une dernière. Donc ça, c'est un insecte aussi qui est intéressant qu'on a appelé le lion des pucerons. C'est hyper haut, ça. Oui, c'est une chrysope. On dirait de la dentelle. C'est très, très joli. Et donc la larve, pas cet animal-là, mais sa larve est une grosse consommatrice de quantité de bestioles en tout genre. Et la dernière ? Oh, super. Alors, ça, c'est pas Oratus qu'on a fréquemment dans le jardin, mais c'est un carat parmi d'autres. C'est énorme, ça. Oui, c'est assez grand. Non, non, pas si grand. Non, non. Deux, trois centimètres. C'est grand comme ça. Qui est consommateur de toutes sortes de bestioles qui nous ennuient, notamment les cochenilles, le carpocaps, c'est du poirier, qui est un papillon dont les chenilles, etc. Et puis vous avez encore Forficule. C'est fini après, il n'y a plus le temps. Vous avez expliqué votre temps. Notre fameux pince-oreille ou perce-oreille. Ça, c'est gros aussi. Oui, non, vous exagérez. Si, c'est gros comme ça. Et l'affection pour cet animal, là, c'est un mal. Mais les femelles pondent quelques dizaines d'œufs et les protègent. Voilà. C'est un maternel. C'est pas beau, ça ? C'est très beau. Protéger ses insectes. Et voilà, exactement. C'est la mode, en ce moment, des nichoirs ou hôtels à insectes, pardon. Hôtels à insectes. Allez-y. Mais surtout, laissez un petit bout de votre jardin en friche. Conseil de Jean-Luc Badacarne ? Oui, laissez son jardin en friche, pas de souci de ce côté-là. Merci beaucoup, Jean-Luc. On va terminer tranquillement cette émission en parlant des lunettes de Sébastien. Sébastien, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est les lunettes. Mais est-ce que demain, ça peut être autre chose ? Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, je suis sur ce travail, cette collection. Tout ce que j'attends, c'est de voir ce que ça peut devenir. Voir si vraiment les gens adhèrent à ce travail. Apparemment, oui, parce que je vends jusqu'au Mexique. Donc, effectivement, c'est quand même assez intéressant. Ah oui, vous vendez ? Oui, je vends au Mexique, oui. D'accord. J'étais aussi surpris que vous. C'était mon premier salon, donc je ne m'y attendais pas du tout. Et puis, j'ai vendu trois carrés à l'étranger. Oui, c'est ça. C'est ce qui m'a vraiment assez surpris. Et oui, demain, ça peut être effectivement autre chose que les lunettes. Mais toujours dans cette ligne de mire, toujours dans la qualité, la qualité du travail, toujours, toujours, toujours. Et puis, une responsabilité, être responsable de ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi pour nos enfants demain. C'est eux qui le feront, c'est eux qui en sont responsables. Et vous allez peut-être en vendre un petit peu plus de lunettes, parce que je fais le lien avec notre président fraîchement élu, Emmanuel Macron, qui a quand même annoncé pendant la campagne présidentielle une prise en charge à 100% des prothèses auditives et dentaires, mais aussi des lunettes d'ici 2022, et notamment en essayant de baisser le prix des équipements en optique en concertation, s'il le peut, avec les fabricants, favorisant un accès aux soins. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Peut-être que vous n'êtes pas du tout posé la question. Comment ? J'ai envie de l'envoyer une paire. Mais ça ne serait pas mal. Il y a eu toute une polémique avec la paire de lunettes de François Hollande, qui n'était pas en... Oui, c'était en V290, d'ailleurs. Et puis, la portée, cette paire, tout à fait. Après, rembourser une monture à... Parce que ça coûte cher, on est d'accord, les lunettes, aujourd'hui, ça coûte très, très cher. Ça coûte cher, effectivement. Ça coûte cher, oui. Aujourd'hui, c'est un budget. Moi, qui suis malentendant, effectivement, la prothèse auditive, oui, effectivement, c'est encore... J'ai envie de dire, c'est quasiment hors de prix. Je veux dire, quelqu'un qui ne peut pas se les payer ou quelqu'un qui n'a pas une bonne mutuelle, eh bien, il ne pourra pas entendre. Et les lunettes, c'est un peu la même chose. Il y en a qui ne prend pas de lunettes parce qu'il ne peut pas les payer. Donc, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir... Là, on est sur un objet. On a envie de se l'acheter haut de gamme. C'est vraiment le plaisir d'avoir un très bel objet. Donc, effectivement, il faut avoir un peu de moyens ou simplement faire comme on le faisait à une certaine époque. On économisait pour s'acheter des choses et on ne l'achetait pas tout tout de suite. Exactement. Le plaisir d'attendre d'acheter quelque chose. C'est beaucoup plus plaisant, je trouve, moi, d'attendre que tout tout de suite. Et on se lasse d'autant plus vite. Donc, autant attendre un petit peu et puis vraiment s'acheter ce qu'on a besoin en temps et en heure. Alors, c'est déjà la fin de cette émission, Sébastien. C'est dommage, mais il y avait tellement de choses à dire. Juste, vous conseillez d'aller voir sur le site internet de Sébastien qui s'est affiché sur l'écran, sebastiengelin.com. Alors, vous ne pouvez pas acheter les lunettes sur le site, mais vous pouvez voir le travail de Sébastien et contacter Sébastien directement via ce site. Merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir de vous accueillir sur ce plateau continué. Parce qu'elles sont quand même extrêmement jolies. Elles sont extrêmement jolies. Michel et Jean-Luc, on se voit très vite. J'en dis peut-être pas la semaine prochaine parce que vous êtes en plein barque. C'est le baccalauréat, c'est les euros, des BTS, etc. Je rappelle que vous êtes formateur à la maison familiale de Saint-Fleur-en-des-Voies. Pardon, merci beaucoup. Michel, on se voit la semaine prochaine avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501